Le général Idi Amin Abouaka Siddiqui, camarade alias Idi Amin, aujourd'hui a de sérieux problèmes. On m'a relaté ce qui se passe, pourquoi le gouvernement retarde. Je ne me résume pas de ceux qui le font la guerre, parce qu'eux qui font la guerre à Idi Amin là, entre eux là, si je devais choisir, j'ai choisi zéro, parce que toutes les trois personnes ne sont pas importantes pour la Guinée, pour qu'on fasse un film de détruire le pays. Il y a un problème aujourd'hui entre Idi Amin d'un côté, Amara et Guy Badiakite, concernant les anciennes dépenses militaires. Vous savez, le petit temps de repos là, depuis qu'ils ont dissous le gouvernement jusqu'à aujourd'hui, les secrétaires généraux ont fait le travail d'Amara et le travail de Diba. Tous ceux qui sont recommandés, proposés, nommés, par arrêtés, par ces anciens ministres là, si ces anciens ministres n'étaient pas parmi eux, la personne, les postes d'Amara et Diba, c'est que la personne a été débarquée de son poste. Nous connaissons pour la présidence de la République. Ils ont enlevé plus de 40 personnes qui étaient liées aux membres du gouvernement. Donc, il y a eu des postes creux, ils ont fait remplacer par les familles et autres. Ils ont tiré les petits escrocs des autres partis politiques qui les supportaient. On les a nommés à la présidence. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Même sur Youtube là, partagez. Et ça, vous voyez. Donc, l'histoire aujourd'hui, c'est que Idi Amin, c'est pas parce qu'il ne veut pas quitter le ministère de la Défense. C'est pas parce qu'il ne veut pas quitter le ministère de la Défense. C'est parce qu'au ministère de la Défense... Ah, docteur Yanné, merci docteur Yanné. Du courage, docteur Yanné. Au ministère de la Défense, il y a trois dossiers qui peuvent envoyer docteur Yanné et Idi Amin en prison. Amara et Diba veulent exploiter ces dossiers pour mettre des bruits entre Idi Amin et Doumbouya. Et ça, il veut parce que Doumbouya voulait des preuves. Parce que Doumbouya a demandé à Amara et à Diba pourquoi il ne doit pas retourner à ce poste. Pourquoi il ne va pas retourner à ce poste ? C'est parce que lui, il le dit. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas quitter la base. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas quitter la Défense. Le problème, c'est par rapport aux dépenses militaires. Les dépenses militaires passées. Aujourd'hui... M. Idi Amin veut continuer à gérer les dossiers de tenue militaire. Vous savez, ce monsieur, à un moment de la vie, il a créé le marché, il a octroié le marché, il a cherché le marché concernant l'achat de tenue militaire. Voilà un individu qui a eu une pensée à lui seul, c'est-à-dire uniformiser toutes les tenues militaires. Que tu sois de la police, que tu sois de la gendarmerie, que tu sois de l'armée, vous portez la même tenue. Même les forces spéciales, affaires qui n'ont pas marché, même d'une vie en avait marre, elles se voyaient. Dans l'achat de tenue militaire, c'est bel et bien notifié qu'il y a eu six conteneurs. En réalité, il n'y avait que deux conteneurs, des tenues militaires. Maintenant, où sont passées l'argent des quatre autres conteneurs ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le contrat. Vous savez, c'est Sécouba, c'est entre David et Sécouba ? Non, depuis tant qu'on a créé un budget pour les frontaliers, les militaires qui sont à la frontière. Un budget qui est différent de leur salaire, qui est différent de leur prime. Les officiers supérieurs, les hommes de troupes, les berrerous et autres qui vont accepter d'aller à la frontière, ont un budget spécial. J'ai oublié le nom du budget. Je l'avais même dit dans un direct, j'ai oublié. Quand je me rappelais, je balancerais le nom. Donc, à un moment, Dumbuya, c'était pour le vote du budget 2024. Dumbuya a ramené ce budget-là au niveau de la présidence. Il a ramené ce budget, il l'a introduit dans le budget, priorité du président de la République. Donc, dont gère Mme Diaby, Amara, elle ne le dit pas. Donc, il y a ce dossier, parce qu'au fait, en aucun cas, même par raison, même par tâtonnement, les frontaliers, comme le disait Sécouba Konaté, les militaires qui sont à la frontière, n'ont jamais reçu de l'argent. Donc, ils n'ont jamais bénéficié de ces primes-là. Donc, imaginez deux ans de fonction, deux ans de PIB dépensé, deux ans de ce tarot. Imaginez calculer le budget, l'argent qui devait aller à la frontière, l'argent qu'on appelle le projet d'appui de quoi, là ? Les frontaliers, il a utilisé cet argent, il a consommé lui seul. Les autres veulent créer ces projets-là pour le prendre. Vous savez, Gomu a réussi en ce qui le concernait. Parce que lorsque Gomu quittait le ministère du Commerce, il venait de signer des contrats avec certains commerçants, Gomu. Comme quand il a été proposé au poste du ministre, le premier ministre, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est arrangé pour envoyer sa soeur, qui est sa copine, qui est la copine d'Amara aussi, Pritimo, l'a envoyé au ministère du Commerce. C'est elle qui a pu fermer le trou. Et dès qu'elle a fini de fermer le trou, de fermer les dossiers, il l'a ramené à, comment on appelle ça, au plan et à la copulation internationale. Vous connaissez la suite. Donc, il diamine, quelque part. Moi, je ne veux pas te supporter ici, ni supporter Amara. Mais quelque part, ce que les autres n'ont pas bénéficié comme protection, tu ne peux pas être propriétaire de ça. Parce que celui qu'on veut envoyer à la défense, là, n'est pas tonné, selon les informations. Celui qu'on veut ramener à la défense. Parce qu'aujourd'hui, Mori Kondé, c'est lui qui est présenté à ce poste-là. Mais, ce n'est pas vrai. Jusqu'à d'autres mêmes, des fausses informations parlent du beau, du beau frère de Doumbouya, qui est au SNAP. Au SNAP. Donc, quelque part, ni même vous y en a. Parce que le ravitaillement militaire, voilà, le riz du gouvernement, le riz militaire, là. Au fond, là, au dossier, lui, parce que Doumbouya avait pu gérer ça avant même que tu ne quittes ton poste de ministre de la Défense. Parce que, là, celui qui était là-bas, il l'a envoyé en formation et ramé un de ses petits à ce niveau-là. Et le petit, là, c'est lui qui t'a insulté. Un gâteau, fayant, qui manquerait. Malheureusement, le gars, là, m'a expliqué ce qui s'est passé entre la femme de Général Toto, la famille de Général Toto et lui. Oui, j'ai reçu les explications réelles de ce qui s'est passé entre la famille de Général Toto et lui. Ébranye. Donc, je ne suis pas pour que Amara, aujourd'hui, ait Djiba, te pertes quitte. Non. Mais les dossiers sont réels parce qu'il y a bien ou les camps. Aujourd'hui, tous ceux qui sont choisis actuellement, avant la nomination des ministres, sont d'Amara et de Djiba. Moiné de l'argent. Foumé Nukoka, ceux qui ont le doctorat et autres, ceux qui ont compris le jeu du CNEV, ceux qui refusent totalement le jeu du CNEV, qui sentent très bien, ils ne pourront rien gagner avec le CNEV. Ils ne pourront rien faire pour se payer avec le CNEV. mais toi, jusque-là, et puis, tu as un ton menaçant. Tu as un ton menaçant, un ton très grave. J'ai toutes les preuves ici. Tu as un ton menaçant. Ce que tu veux déballer là, il va déballer l'éditoire. Oui, éditoire, parce que tu parles de drogue. Tu parles de drogue. Tu parles de transaction. Tu parles de drogue. Parce que la drogue Koumao, ça concerne Amra, ça contient Djiba. Et ça concerne Mamadi. Salam alaykouma, ma femme. Ce sont l'ambassie. Nous ne nous avons pas fait. Comment vas-tu ? Ce sont l'ambassie. Donc, Idi Amin, ce que tu veux dire, parce que ce sont les tons menaçants là. Tu connais l'état de santé de Doumbouya. Ça, c'est vrai. Tu connais comment est Doumbouya. Doumbouya même ne veut pas se déballer. Ça, c'est de toi. Ébrané. Mais, la plus grande peur, tu ne l'as pas dit. Tu n'as pas peur de Doumbouya. Tu n'as pas peur d'Amarani et Djiba. Tu as peur d'une seule personne. Tu as peur de le ministre de la Justice. Charouette. Tu as peur de Charouette. C'est de Charouette que tu as peur. Parce que Charouette a acquis une expérience. Charouette a compris vos jeux. Et Doumbouya ne veut pas lâcher Charouette. et subitement, par curiosité, il veut garder Charouette. Ok, ce sera... Il n'y a pas de problème. Il est le mot, il faut l'en dire. Charouette, Doumbouya, veut garder Charouette et puis, pas un autre ministère, mais au ministre de la Justice. Et là, ce n'est pas bon. Parce que Charouette, à son retour, s'il revient à la justice, c'est que tout est gâté. Il va soulever les dossiers de DAF. Parce que le DAF de ton département là, au ministère des Favres là, il est concerné. Bon, toi, tu ne veux pas aller à l'administration du territoire ou bien aux travaux publics. Tu ne veux pas... Charouette, conserve son pot. Parce que Charouette, quelque part, il a l'estime de beaucoup de personnes qui sont autour de Doumbouya. Ce que Doumbouya ne peut pas faire là, lui peut faire. Alfa, il ne faut pas souhaiter une bonne fête à Alfa, il faut laisser une menteuse. Je dis, c'est la grande fête de Ouya Sanda. C'est la grande fête de Ouya Sanda. Idiamine, c'est ce que je dis devant tout le monde. C'est des explications aussi qu'on m'a donné en détail. Tu n'as pas peur d'Amara. Tu n'as pas peur de Guiba. C'est des charouettes que tout le monde a peur. En tout cas, ceux qui ont quitté là, ils n'ont peur que de Charouette. Tu as vu, Charouette, la grosse erreur qu'il a commise là, c'est le fait qu'il est sorti faire se défendre. Et pourtant, ce n'était pas la peine. Sinon, Charouette, il est là, il a sa garde, tout est là, et puis il ne devient absolument rien. Mais si Charouette revient là, le dégât sera trop. Et tu sais qu'il a déjà rencontré, maman dit. Il a rencontré, maman dit, voilà, quand KPC est parti, menti là-bas. KPC, normalement, il doit faire la prison. Voilà. Voilà. KPC, KPC, normalement, il doit faire la prison. Et lui, à son tour, il a dit, il a dit, mais Charouette, c'est qu'il me plaît en lui, malgré qu'il nous a fait mal. Il dit à Doumbouya, la vérité. Voilà ce qui s'est passé. Voilà comment les choses sont passées. Il a expliqué. Merci beaucoup, frère, pour les étoiles. Merci beaucoup. Il l'a expliqué à Charouette. Il l'a expliqué à Doumbouya. Donc, Doumbouya lui fait confiance. Elle a peur que tu aies aujourd'hui là. Parce que Charouette l'a dit, il avait dit avant qu'on n'enlève quoi, ministre. Non dossier, non DAF, il a dit sur la radio, la radio privée, où la fille est à travers. Il a été très clair. Il dit qu'il va compter le dossier concernant les DAF. Si vous voyez, Charouette, c'est des dossiers dans l'affaire des DAF, c'est qu'il a reçu de très bonnes informations. Il n'est pas bête et il sait pourquoi il parle des DAF. Pourquoi lui seul, il dit que les DAF là doit être pour... C'est lui qui a envoyé les cas de DAF là, c'est Maman Di. C'est lui. Pourquoi Doumbouya a demandé aux DAF là de déposer les passeports, de déposer les documents de voyage ? C'est parce que c'est lui, il a contrôlé pour pas... Parce que Idiamine là, partout, il gagne des intérêts là. Gomu gagnait des intérêts là. Il faisait tout. Les deux là, s'arrangeaient pour ne pas que l'information, les contrôlent pour arriver à Maman Di. Mais concernant les DAF, personne parmi vous là ne s'est rendu compte à un moment où Char White est venu expliquer tout à Doumbouya par rapport aux DAF. Et vous étiez tous surpris dans le conseil des ministres, Doumbouya l'a dit. Elle a dit au secrétaire « Appelez-moi les DAF et non qu'elle a venu déposer. » C'est jour où nous avons fait l'info, nous avons passé l'info du moins. « Appelez-moi les DAF et non qu'elle a venu avec les documents ici. » Personne ne savait pourquoi Doumbouya l'a dit. C'est après que vous vous êtes rendu que tout est venu de Char White. Voilà pourquoi tout le monde s'est braqué contre Char White. Tout le monde est contre lui. Vous n'êtes pas contre lui parce qu'il est ministre. C'est parce que Char White il a décidé pour le reste de ce qui est normal et propre là de dire la vérité à Mamali Doumbouya. Tu as vu les grandes guerres jusqu'à là ils sont en train de parler des trois contrats signés au niveau de la maison centrale. Entre Char White et Capet c'est qui doit l'en prison ? Qui doit l'en prison ? Si Char White doit l'en prison et Capet doit passer c'est qui qui contrôle l'État pour donner la part de Char White ? Qui a eu cette idée ? Qui a eu cette idée ? C'est lui Capet c'est un ancien système c'est l'ancienne action il a abuté à ça. Donc tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a entre vous là ça nous intéresse pas ça n'intéresse personne ce qui fait que je dis il faut accepter de quitter le ministre de la défense pour que nous nous ayons nous voulons des ministres pour aller pour que l'IFDG l'IFL et les autres partis politiques puissent aller aux élections parce que nous à ce qui concerne les RPI arc-en-ciel ce qui nous concerne là voilà ce qui nous ce qui nous concerne là c'est le retour du poste Alpha Condé il n'y a pas d'autre débat nous nous voulons le retour d'Alpha Condé et puis c'est terminé l'autre débat là n'intéresse personne et nous faisons cette petite campagne aussi pour l'IFDG nous sommes ensemble nous travaillons ensemble mais en ce qui concerne les RPG là Dr Sanu l'a dit à Baouli vous avez vu que son parti politique a déjà eu un siège le parti politique de Baouli en moins de 10 jours allez-y voir le siège du parti politique le parti politique de Baouli allez-y voir ils ont même fait des spots publicitaires des débats vont se passer là-bas concernant la fête défendre vous avez vu comment le régime vous voyez comment ça fonctionne il a pris son budget de souveraineté parce que tout est lié à ça le petit budget de souveraineté c'est ça le problème le petit budget de souveraineté il a pris ça là lui aussi il est en train de montrer ses muscles voilà des individus qui ont oublié toutes les souffrances ils se sont braqués là-bas en ce qui concerne le RPG là quand c'est là c'est le retour d'Alpha Codé c'est tout donc tu n'as pas peur de Amara tu n'as pas peur de Jiba tu as peur de Charouette mais Wallah il faut enlever les sacrifices tous les sacrifices du monde pour ne pas que Charouette revienne parce que moi je voyais Charouette à la sécurité parce que c'est quelqu'un qui a fait droit on veut l'envoyer à la sécurité comme Alpha Codé l'avait fait avec Kabelé l'envoyer au ministère de l'Intérieur et c'est vrai mais si Charouette revient là si Charouette revient occupe Charouette là occupe monsieur Barry vous êtes simple voilà il n'a pas si Charouette non il ne retourne pas pour faire quelque chose mon frère voilà il faut quand même souffrir de m'écouter il ne résine seulement pour se promener enfin ami donc je vais terminer par rapport à ça qu'est-ce que je voulais te dire pour terminer il faut libérer le ministère de la défense il faut libérer le ministère de la défense le pays le pays aujourd'hui le pays aujourd'hui le pays est rentré aujourd'hui dans sa 4ème semaine en gouvernement et puis c'est une gêne timiditaire regarde la souffrance de la population idjami vous n'avez pas il pitait la population pendant combien d'années vous n'avez pas il pitait la population plus de 24 morts le ramadan commence le lundi le sac de riz coûte 480 à des endroits 480 d'autres endroits 500 ou je ne sais pas 400 ça dépend de l'endroit le 8 mars le 8 mars les 8 mars passés depuis le temps de l'Ansona Comté le 8 mars trouve les femmes avec leur salaire le 8 mars excusez-moi excusez-moi ne répondez pas s'il vous plaît et voilà excusez-moi le 8 mars le 8 mars depuis le temps de l'Ansona Comté jusqu'aujourd'hui je vous le jure les femmes ont été payées à temps l'Ansona Comté s'arrangeait pour que les femmes fêtent très bien les fêtes de fin d'année les fêtes de 8 mars elles se voient donc c'est pour te dire encore une fois qu'aujourd'hui Idi Amin aujourd'hui tu as écouté la fille là qui sait c'est-à-dire qui sait c'est-à-dire qui a sorti toute ta reine toute sa souffrance en elle qu'elle fait le micro là la vie de la c'est à Kindia c'est à Kindia Kindia là où il pensait que les gens sont bêtes Kindia là où ils ont pensé manipuler là-bas je l'ai dit avant-hier sans dire que ce qui va se passer je l'ai dit dans mon jet avant-hier je l'ai dit vous allez taper poteau là-bas vous allez taper poteau à Kindia je le savais très bien nous avons reçu des promesses et des garanties que vous allez chouer et c'est ce qui s'est passé vous allez débloquer tout cet argent il faut commencer par enquêter sur la dépense effectueuse dans la ville de Kindia vous prendrez tout le monde tous ceux qui sont mis devant cette situation la mamaya ils doivent aller faire la prison dans Kindia vous pouvez les avoir en prison le grand camp militaire ils n'ont qu'à aller en prison il faut libérer ce ministère pour que les Guinéens aient un gouvernement parce que les gars malgré que les gens souffrent il n'y a pas de gouvernement il n'y a pas de régime il n'y a rien les secrétaires générales on les demande de faire le compte-rendu hebdomadaire acquis à Amara Amara a quelle capacité d'analyser un document chaque secrétaire général doit faire un compte-rendu un compte-rendu chaque week-end doit faire un compte-rendu à Amara parce qu'il n'y a pas de ministre il n'y a pas de ministre donc il faut quitter ton ministère parce que Doumouya ne veut pas te frustrer Doumouya s'est rendu compte qu'à tous les niveaux de renseignement de service de renseignement à tous les niveaux de l'armée à tous les niveaux militaires là tu as tes parents dedans maintenant quand est-ce lui pourra nettoyer faire le toilettage et qu'un risque que l'homme lui connaît le risque parce que c'est un traître il a trahi il sait qu'il a fait un coup d'état dans une action négative à Calon donc il a peur un pays quatrième semaine une transition il n'y a pas de gouvernement à cause de toi je le dis publiquement c'est à cause de toi il n'y a pas de gouvernement pas de personne c'est le gars qui dit parler à ce type là il n'a qu'à libérer la défense pour qu'on ait un gouvernement c'est toi seul toi seul tu as quel âge tu as 70 ans tu es malade tu n'as plus rien tu as volé toute ta famille à l'aise toute ta famille maintenant ce sont tes petits enfants qui sont dans les écoles en Normandie la Guinée qu'est-ce que tu n'as pas gagné tu as tout mais le pays est bloqué à cause d'un seul individu toi un sale type toi seul tu as un sale caractère deuxièmement tu es un sale type troisièmement tu es médiocre quatrièmement tu ne sais rien tu ne connais rien de ce pays tu es un volé cinquièmement c'est toi aujourd'hui tu n'es en retard ton visage qui est noir là on dirait je ne sais pas comment comme ça parce que c'est ce que Amara dit c'est ce que les militaires ont dit à Amara personne ne veut te voir la défense la seule fois qu'on nous donne raison tous ceux qui sont autour de Amara nous donnaient raison malgré qu'on nous a combattus les déstabilisés ils disent que les blogueurs les communiquants ont raison sur la déstabilisation de l'armée la démoralisation de l'armée la désertif de l'armée qui a totalement démobilisé les gens qui a fait mitter tous les officiers supérieurs des sous-officiers tout s'envoient à l'intérieur maintenant les autres ont besoin parce que pourquoi je parle de ça il n'y a ni coup d'état la population ne va pas se soulever comme Amara dit la population est à l'aise tout va bien en guillet donc on n'a pas d'autre alternative au moins une vacance comme ça ou des vacances comme ça des nombres de sous-cent gouvernements longtemps la population s'est dévée comme ça mais regardez-le mais longtemps les militaires auraient arrangé cette situation parce qu'ils parlent à ces creux de combien de semaines de deux ou trois semaines à cause d'un individu à cause de toi seul mais nous n'avons pas d'armée ça c'est un on n'a pas d'armée deuxièmement la population mais la population tout va bien en guillet les gens sont à l'aise sinon comment vous pouvez rester vivre tout un peuple vivre d'un petit salaire quand tu es arrivé à la défense c'est toi qui es soulevé l'affaire de suppression des primes vous avez supprimé toutes les primes toi seul et puis les militaires radiais ce qui me fait mal les militaires que vous avez radiais personne n'a été radié c'est-à-dire on les a radiés sur le papier mais les salaires coulent qui partagent les salaires tu ne veux pas que les autres enquêtent enquêtent sur ça ils doivent enquêter c'est toi avec c'est vous qui avez radié les militaires c'est vous qui avez envoyé les militaires à la retraite mais pourquoi vous continuez à prendre le salaire des militaires vous ne voulez pas que les autres fouillent dans ça parce que le procès de la défense s'il est civil s'il est civil il sera devant des dossiers beaucoup de dossiers par rapport à quoi par rapport aux retraités par rapport aux radiais beaucoup de dossiers et puis tu ne veux pas que le futur ministre trouve devant lui sur la table des dossiers de l'état de salaire des militaires qui ont été radiés c'est ça que tu ne veux pas ça imagine toi moi je je viens à la défense on me montre un état de salaire de plus de 600 militaires dans ma tête que les militaires sont déjà radiés et puis on me montre l'état de salaire de ces militaires mais je vois le montant c'est des milliards qu'est-ce que je me dis je calcule automatiquement le temps que toi tu as fait à la défense Mbawori multiple nord vertigelé